Parlant de mauvais temps, on résume la situation, Amélie. Oui, ça va être assez complexe, Paul. Alors, précipitations mixtes, ça commence sous forme de neige parfois forte, quand même d'importantes quantités de précipitations. Ça va commencer très tôt ce soir pour les secteurs dans le sud, une partie de l'ouest du Québec. Ça se déplace vers le centre pour la journée de demain dans l'est du Québec. Et ça va durer jusqu'à samedi inclusivement. Donc, des quantités pas négligeables déjà d'ici demain matin. Remarquez que, bon, Bois-Franc, Lestrie, vous allez avoir moins d'accumulation de neige. N'empêche que vous allez recevoir 2 à 5 cm de neige. Vers Mont-Tremblant, Joliette-Trois-Rivières, oui, beaucoup plus en importance. Avec des vents qui sont très présents, on parle quand même de pointes de rafale qui peuvent aller jusqu'à 60-70 km à l'heure. Au cours de la nuit jusqu'à demain matin, possibilité d'avoir de la pluie verglaçante. Pourquoi? Parce que les températures vont être à la hausse. Alors, lors de la transition, évidemment, d'ici demain matin, lors de pointes matinales, il y a des chances d'avoir de la pluie verglaçante. Alors, faites bien attention. Journée de demain, donc vendredi, des précipitations qui sont vraiment différentes. On le voit, là, c'est surtout sous forme de pluie pour les secteurs qui sont situés au sud du fleuve Saint-Laurent, alors qu'au nord, c'est de la neige, de la neige parfois forte encore une fois. Donc, ça affecte la visibilité. Les rafales de vent qui sont toujours fort bien présentes. Et sinon, bien, la tendance, comme je vous disais, ça se poursuit jusqu'à samedi. Et il y a même des secteurs qui pourraient se rendre jusqu'à 50-70 cm de neige. 50, oh, quand même, hein? Tout un cadeau de Noël. Oui, jusqu'à samedi, oui, quand même. Merci, Émilie. Merci.